Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Tremblement de terre à Yersinka en Arménie Occidentale. Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Iran à Yereban. Les ministres de la Défense de la Russie et de l'Arménie ont discuté de la situation en Artsakh. Élections présidentielles en Syrie. Foire Exposition, les biens de l'Artsakh à Yereban. Huit soldats surcontentés tués dans le nord de l'Iran. Les magnifiques lacs naturels de l'Arménie Occidentale attendent les visiteurs. Entretien avec Ashot Harutsunyan, directeur du musée d'histoire de la ville de Chouchi. Cette nuit, un séisme de magnitude 4,2 a sécué la région de Yersinka en Arménie Occidentale. Selon les données préliminaires, il n'y a pas eu de dommages ou de destruction due au tremblement de terre à Yersinka ainsi que dans d'autres régions d'Arménie Occidentale. Selon le service des situations d'urgence, le séisme a été enregistré à minuit 37 dans le district d'Otloukbel à Yersinka, à une profondeur de 5 km d'une magnitude de 4,2. Ministre des Affaires étrangères par intérim de la République d'Arménie, Ara Ayvazian, lors de la réunion avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Mohamed Javad Zarif Ayereban. Il ne fait aucun doute que cet empiétement sur l'intégrité territorial de l'Arménie est une conséquence directe de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'autodétermination et le droit de la vie du peuple de l'Artsar depuis le 27 septembre de l'année dernière, ainsi qu'une réponse internationale et régionale inadéquate aux actions de l'Azerbaïdjan mettant en danger la paix régionale. Avec un sentiment d'impunité, l'Azerbaïdjan tente de créer de nouvelles réalités géopolitiques qui ne sont pas dans l'intérêt des pays intéressés par la stabilité régionale. Dans ces circonstances, le dialogue avec nos partenaires régionaux est plus qu'important. Le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Sergei Shoigu, a discuté de la situation en Artsar avec le ministre de la Défense d'Arménie, Varashak Harutinyan, mardi soir. Le ministre de la Défense de la Fédération de Russie a informé les journalistes mercredi. Au cours de la conversation, la situation dans la région et dans les zones de mise en œuvre des tâches des troupes russes de maintien de la paix dans le Haut-de-Karabakh, ainsi que d'autres sujets d'intérêt mutuel ont été abordés, a indiqué le communiqué. Voici un rapport publié par Terd.am concernant les élections présidentielles en Syrie, notant que le favori est l'actuel chef de l'État, Bachar el-Assad. Lors d'une conférence de presse à Damas, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ramoun, a déclaré que plus de 18 millions de personnes participeront aux élections. Selon lui, le vote aura lieu dans 12 102 bureaux de vote, qui seront ouverts de 7h à 19h. Ramoun a noté que les autorités avaient pris à l'avance les mesures sanitaires et préventives nécessaires, tenant compte de la menace d'infection à coronavirus. Tout a été fait pour la commodité des citoyens. Il leur reste de maintenir leur distance sociale et d'utiliser des masques de protection, a-t-il souligné. Il y a trois candidats en liste pour le poste de chef de l'État, Assad, l'ancien député Abdullah Salim Abdullah et le chef de l'opposition patriotique, Mahmoud Ahmed Mouraï. En Syrie, le président est en fonction pendant 7 ans. La municipalité de Yerevan vous invite à participer à la foire-exposition intitulée « Les biens de l'Artsar », mise en œuvre dans le cadre de la coopération Ktepanakert-Yerevan, qui aura lieu le 30 mai, de 13h à 22h, au parc des Hachkars, sur la place de la République. Cela a été rapporté par le département de l'information et des relations publiques de la municipalité de Yerevan. Selon la source, les produits et services d'une trentaine d'entreprises de l'Artsar seront présentés au salon foire. Les visiteurs auront l'occasion de goûter, ainsi que d'acheter de la nourriture et des boissons d'Artsar. Les services hôteliers de l'Artsar, l'utilisation de tapis, la production textile et l'artisanat seront présentés dans les pavillons séparés. Le bombardement de l'armée d'Ur se poursuit dans le nord de l'Irak. Le 25 mai, à 3h du matin, des avions militaires ont bombardé la zone autour du village de Misaka, dans la région de Metina. Lors du bombardement, les villageois ont été blessés et les vignobles ainsi que l'église du village ont été endommagés. A la suite des opérations menées dans le cadre du mouvement révolutionnaire Basen Zagros, huit soldats d'occupation turques ont été tués. En Arménie occidentale, les lacs de Provence d'Arlat et d'Adilchevas dans la région de Barèche et les lacs situés au Varto de Mouche, qui accueillent chaque année de nombreux visiteurs locaux étrangers, sont prêts à les accueillir à nouveau après le lever des restrictions imposées par le COVID-19. Le lac Nazika Arlat, qui rappelle un musée en plein air avec ses structures historiques, Les lacs Aigur, Arin et Djil au pied du mont Sipan et le lac Hamurpet dans la région de Varto attirent les gens par leur nature unique, leur air frais et leur beauté. Ces lacs tectoniques et volcaniques de différentes tailles et profondeurs, qui ont été déclarés zones spécialement protégées, obtiennent une belle apparence unique au printemps avec des eaux bleues foncées et des fleurs colorées qui fleurissent autour. Chers compatriotes, maintenant, surtout pendant la saison estivale, c'est le meilleur moment pour visiter les beaux endroits de notre patrie, de l'Arménie occidentale. Si vous en avez le temps, nous vous recommandons vivement de visiter ces lacs. Sur Western Arménia TV, le directeur du musée d'histoire de Shushi, Ashot Harutsunyan, a parlé des expositions du musée et de leur utilité. Il a présenté leurs organisations partenaires et les organisations dont le personnel de la direction a personnellement visité le musée, mettant en évidence le personnel enseignant à l'Université de Harvard. Harutsunyan a évoqué les méthodes qu'il avait développées et utilisées dans le musée, rappellent les événements culturels grâce auxquels les habitants de Shushi se sont familiarisés avec la ville fort terrestre et l'ont vraiment adoré. L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Hairen, dont la version complète est disponible sur notre site web. Musique 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 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Musique Musique Musique